Je me demande si nous ne faisons pas erreur dans notre compréhension de ce qu'est le capitalisme. Est-ce que le capitalisme c'est la propriété privée des moyens de production, ou est-ce que le capitalisme c'est la propriété privée du capital ? Je veux dire, imaginons un entrepreneur qui possède ses moyens de production et qui a des salariés. Soit on peut imaginer deux systèmes pour garder cette propriété privée des moyens de production, dans le fait que tous les salariés ont le même pouvoir décisionnel que l'entrepreneur, et que donc tout se décide de façon collective. Ou alors on peut estimer aussi que, dans une idée que je suis en train de développer, avec un service du financement public, donc la Banque de France serait la seule banque, il n'y aurait pas d'autre banque commerciale, pas d'autre banque du tout, tout le monde aurait un compte ouvert à la naissance à la Banque de France, et quand on veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, dans les démarches que l'on doit faire pour créer une entreprise, bref, il faudrait aussi ouvrir un compte à la Banque de France. L'initiateur du projet, pour pouvoir s'acheter les moyens de production, les machines, l'équipement, etc., il pourrait faire un prêt à la Banque de France, un prêt à taux zéro, donc il n'y aurait pas d'intérêt à payer dessus, et il lui faudrait rembourser cette somme. Et donc, il aurait certainement besoin de collaborateurs, de ce qu'on appelle les salariés, mais les salariés auraient le même droit de décision que lui, et ils partageraient aussi les bénéfices retranchés du prêt qui est à payer. Donc, au final, une fois que le prêt pour piller toutes les machines serait payé, les machines appartiendraient toujours à l'initiateur de projet, mais toutes les richesses créées, notamment grâce à ces machines, mais aussi avec les collaborateurs, seraient partagées de façon égale, enfin, de façon égale, pareil, quitte à bord, de façon égale à proportion du travail fourni, du temps passé au travail, entre tous les collaborateurs, c'est-à-dire les salariés plus l'initiateur de projet. Tandis que le capitalisme, semble-t-il, c'est la propriété privée du capital, c'est-à-dire que ce n'est pas un service public qui a le pouvoir de battre monnaie et qui gère l'argent, qui est quand même le cœur des échanges, mais ce sont des organismes privés, les banques, qui, elles, vont attribuer à tel ou tel, et pour telle et telle raison, qui a le droit d'avoir de l'argent et combien, quoi. Et évidemment, ça crée des inégalités entre ceux qui ont pu accumuler, à part l'histoire, d'une façon ou d'une autre, du patrimoine, du capital, et qui, eux, vont avoir toutes les facilités du monde à bénéficier d'un capital supplémentaire auprès des banques, alors que ceux qui n'ont pas grand-chose ou rien, eux, ils auront toutes les difficultés du monde. Donc je pense que le capitalisme, en fait, c'est la propriété privée du capital lui-même, et on pourrait imaginer un système dans lequel les humains continuent à avoir la propriété des moyens de production, mais dans un système qui démocratiserait la prise de décision dans l'entreprise, et puis aussi, il y a évidemment le système des scopes, dans lequel la décision est commune à tous les acteurs de l'entreprise, et l'outil de production est aussi commun et à propriété égale avec toutes les parties, tous les salariés. Donc il y a aussi ce système-là qui est possible, qui peut devenir la seule voie possible, ou la voie privilégiée, ou alors qui peut être la voie parallèle avec un système dans lequel une personne continuerait à posséder les moyens de production, mais qui partagerait toutes les richesses produites au travers de ces moyens de production et par les salariés, à part égale avec tous les salariés à proportion du temps passé, évidemment. Après, il faut peut-être mettre des garde-fous, parce qu'on pourrait, certains pourraient abuser en disant « Hey, j'ai passé beaucoup de temps au bureau, etc. » Alors qu'en fait, il ne faut rien, il fait juste un temps de présence, alors que d'autres, peut-être, qui passeraient un peu moins de temps, je veux dire, dans le cas où il y aurait un entrepreneur irrespectueux de la règle, quoi, et qui s'enfermerait dans son bureau 16 heures par jour en disant « Regardez, comme je travaille plus, j'ai le droit à plus », alors qu'un salarié qui travaillerait 8 heures produirait en réalité beaucoup plus. Non, il faut que ce soit un temps de travail effectif, ou alors il faut peut-être réfléchir à un système d'évaluation de la production, qui est-ce qui produit effectivement, etc. et à quelle proportion, et payer en conséquence, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais peut-être que ça peut se faire. Mais je pense qu'au pro rata du temps passé, tout le monde doit bénéficier à égalité des richesses produites. Et donc, dans ce cas-là, il ne me semble pas que ce soit problématique que d'aucuns possèdent les moyens de production, à moins qu'il y ait des écueils auxquels je ne pense pas. Mais ce qui est problématique, par contre, c'est que le capital, effectivement, appartienne à la sphère privée, quoi. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Faites-moi vos commentaires si je me trompe complètement, si j'oublie des choses dans mon raisonnement, c'est tout à fait possible. Mais c'est tout de suite l'idée qui vient de m'apparaître. Le capital, c'est peut-être la propriété privée du capital et pas des moyens de production, éventuellement. Merci de me faire vos commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada